Bienvenue à cette toute nouvelle série qui a pour titre une virée au Kamouraska. Cette semaine pour la première émission, c'est comme une mise en bouche de cette série parce qu'on veut découvrir qu'est-ce que c'est le Kamouraska avec Yvonne Tremblay qui travaille au tourisme. Et par la suite, nous avons Manon Ouellet d'Aubakir qui va nous parler de la protection des eaux, surtout le magnifique fleuve Saint-Laurent. Et pour terminer, je rencontre Alexandre Bibeau, agent de développement pour le parc régional du Haut-Pays parce qu'on va co-animer ensemble les cinq derniers épisodes qui vont se passer dans le Haut-Pays. Donc, bonne émission et bonne série! Alors, je suis dans la maison du Kamouraska en compagnie d'Yvonne Tremblay qui est agente en tourisme. On peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Bonjour Yvonne! Bonjour Anne-Christine! Dis-moi, là, on est à l'intérieur de ce magnifique bâtiment. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'il est construit. C'est notre troisième été d'ouverture. Troisième été! Donc, avant de parler justement de cette maison où on peut découvrir plein de choses, notamment qu'est-ce que le Kamouraska, parce que justement, c'est la première émission puis on veut savoir c'est quoi la signature du Kamouraska, de la MRC Kamouraska. Comment qu'on peut la définir, cette région? Bien, en fait, on commence par dire qu'on est la porte d'entrée du Bas-Saint-Laurent. On est chanceux, le Kamouraska. Alors, c'est nous qui accueillons les visiteurs, qui viennent nous voir. Donc, oui, on parle du Kamouraska et on parle du Bas-Saint-Laurent également. Alors là, on met en valeur notre beau paysage, le fleuve, le Piémont, les montagnes, le Haut-Pays et tout ça. Et les gens aussi, ce qu'ils nous disent, c'est quand ils arrivent ici, ils voient le fleuve. Donc là, les gens sont déjà en vacances. Mais c'est donc bien beau, vous êtes chanceux, vous travaillez d'un bel endroit. Puis, mon Dieu, puis ça sent bon, puis ça sent quoi? Ça sent quoi? Le barrec, là. Mais non, c'est tout ça. Les gens, ça fait vraiment comme une cassure positive avec le reste du paysage. Puis là, les gens, ils savent qu'ils sont arrivés dans le bas du fleuve, comme ils disent. Et là, dans le Kamouraska, on retrouve aussi beaucoup d'artisans, d'artistes, mais aussi beaucoup de personnes qui ont à cœur l'environnement. Tu sais, on a beaucoup aussi d'entreprises aussi qui tournent autour de l'environnement. Donc, c'est quand même une MRC qui est un peu avant-gardiste. Si on parle de l'économie circulaire, entre autres. Donc, c'est quand même une spécificité aussi au Kamouraska, là, ce qu'on retrouve. Oui, tout à fait. Et nous, cette année, en fait, on a décidé de faire comme une première incursion dans le tourisme durable. C'est un peu partout, là, avec la pandémie, là, qui est là depuis, qui a été là pendant quelques années. Là, on voit, là, que ça devient vraiment une préoccupation, pas seulement pour les citoyens, les entreprises, mais pour les gens aussi. Alors, là, par le tourisme, en fait, c'est une citoyenne qui avait interpellé la MRC pour un dossier bien précis au sujet de la plage de Saint-Germain. Là, la MRC a fait des démarches. La municipalité de Saint-Germain aussi, des citoyens. Et là, on s'est dit tant qu'à faire, pourquoi ne pas étendre cette préoccupation-là de la protection de l'environnement et des beautés de notre site et du fleuve et du Kamouraska à l'ensemble du territoire. Alors, là, dans notre guide touristique, comme une petite première pour nous, là, on a, et sur notre site Internet, on a répertorié auprès de toutes les municipalités les différents services. Bon, les toilettes publiques, les stationnements VR, voitures. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup, hein, c'est la mode maintenant d'aller sur la plage, puis se stationner là, puis vivre du camping. Sauvage, sauvage ou autonome, plus autonome. Donc là, bien là, ici, à la Poquetière, c'est Village Relais. Alors, il y a déjà des stationnements prévus, gratuits, pour les véhicules récréatifs. Puis la ville de la Poquetière a installé des installations pour que les gens puissent se débarrasser de leurs eaux usées et avoir de l'eau potable, même service à Saint-Pascal aussi. Donc là, c'est gratuit. Donc là, voilà, on devient accommodant, là, face à nos gens. Après ça, là, Wi-Fi gratuit. Et les sites importants à protéger, là aussi, on sait que le Marais, ici, c'est un site à protéger. La plage de Saint-Germain, le parc des Sept-Chutes à Saint-Pascal, le sentier à Saint-André aussi, là, ou le petit phare, le sentier. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, là. Alors, on a répertorié ça. Puis nous, on a formé les préposés dans ce sens-là. Manon Ouellet d'Aubakir est venue nous rencontrer. Donc, c'est ça. Alors, on a mis ça, là, en marche cette année. On trouvait ça important. Puis les gens sont vraiment enchantés de cette formule-là. Puis, en tout cas, on a été comme les premiers au Bas-Saint-Laurent, vraiment, de s'outiller de ça. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas complet, mais on a déjà une base. Puis là, on va s'améliorer, puis on va venir bonifier tout ça, là. Et là, on est dans la maison du Kamouraska. On l'appelle la maison du Kamouraska. On aurait pu l'appeler la maison touristique. Bien, c'est la maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent, maison du Kamouraska. Parfait. Et là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que ce n'est pas seulement rentrer pour aller à la salle de bain, puis sinon demander des sites ou des attraits touristiques, mais on peut profiter de la maison du Kamouraska. Oui, c'est ça. Alors là, on a habituellement des fauteuils qui sont installés là pour que les gens puissent s'asseoir et admirer les beautés du fleuve. On a, bien sûr, l'accueil touristique, comme tu l'as mentionné. On a le dôme, un dôme de 360 degrés qui fait une projection de 15 minutes sur le Kamouraska, qui présente l'histoire, puis tout agrotourisme, technologie, tout ça. Ça fait un bon survol du Kamouraska. C'est comme une mise en bouche en flûte du Kamouraska. La première année, beaucoup de citoyens du Kamouraska sont venus le voir. Les gens se sont vraiment appropriés le film. Mais la première année de la pandémie, quand on ne l'a pas présentée, les gens étaient déçus. Mais là, cette année, le monde revient avec leur visite pour leur montrer ça. Et là aussi, tu as une place pour les artisans. On peut voir quelques créations. Oui, en fait, c'est une collaboration avec une entente avec Métiers d'art Bas-Saint-Laurent. C'est une vitrine, en fait. C'est eux qui choisissent les artistes et artisans qui sont dans ces vitrines-là. C'est 12 artistes et artisans du Bas-Saint-Laurent. Donc là, leurs oeuvres sont présentées là. Ils sélectionnent leurs oeuvres. Métiers d'art Bas-Saint-Laurent vient installer ça là. Les coordonnées de la personne sont là. Et je vous dirais que cette année, c'est la troisième année. Mon Dieu, on s'est fait demander beaucoup, est-ce qu'on pourrait avoir les cartes d'affaires? Est-ce qu'on pourrait... C'est qui? C'est où? Donc, vraiment, là... Mais c'est facile, ça. C'est quand même, les cartes sont là. Oui, oui, on prend une photo. Ce qu'on dit aux gens, ben, prenez une photo. Puis on a quand même une liste de prix, là, de tous les items qui sont là. Alors déjà, on peut dire aux gens, bon, ben, tel item vautant et tout ça. Mais non, je pense que c'est... Ça semble de rien. Mais en fait, c'est un bel acquis, là, pour la Maison Touriste. Ben oui, puis c'est une belle place pour les artisans. Oui. Combien important dans notre région. Tout à fait. Et là aussi, il y a un éventail de déplis, là. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est ça, encore une fois, c'est pour attirer, hein, les gens dans toutes sortes d'attraits touristiques. Dis-moi, les attraits qu'on parle plus dans le Kamouraska, est-ce qu'il y en a qui... qu'on n'arrête pas de vous demander, mettons, c'est où, par exemple, là, je dis ça comme ça, le Cirque de la Pointe-sèche? Oui. T'sais, est-ce que c'est où, t'sais... En fait, on s'est demandé beaucoup, est-ce qu'on est encore loin de Kamouraska? Ah! Donc, mais c'est ça, c'est un attrait fort. Mais je dirais que depuis deux ans, ce qu'on nous demande, c'est le plein air. Où je peux marcher? Le vélo. Le vélo, les pistes cyclables, là, ça a fait une montée en flèche. Et cette année, une montée en flèche des vélos électriques. Si on parle de vélo... Bien, la route verte, on l'a, qui vient juste ici. C'est quand même une quinzaine de kilomètres, là, qui est vraiment juste pistes cyclables et pédestres aussi. Puis les gens, mon Dieu, combien de personnes vont nous dire dans une semaine, je passe souvent par la 20, puis là, je vois les gens qui font du vélo, puis c'est donc bien beau. Puis je me suis dit, un jour, je vais arrêter de venir la faire ici. Donc, c'est une autopromotion de la piste cyclable, là. Puis les gens, c'est ça, ils voient ça, puis c'est féerique et magique pour eux. Donc, ils viennent faire du vélo ici. Donc, le vélo, là, c'est vraiment... Un in en ce moment. Oui, tout à fait. Donc, le sport extérieur, puis ça... Oui, le plein air. On a de quoi en offrir de l'escalade. La pêche, l'escalade. Les montagnes à marcher. Sentier pédestres, oui, tout ça. Oui, tout, les gens sont vraiment, que ce soit facile, intermédiaire et tout ça, les gens veulent savoir. Puis là aussi, dans notre guide, on a un répertoire de tout ça. Oui. Puis il y a un site internet aussi, hein, qu'on peut aller consulter pour les attraits à chaque année. Oui, tout à fait. Il y a quoi faire au Kamouraska aussi, hein. On peut consulter pour voir les activités aussi qui ne sont peut-être pas à chaque année, mais de temps en temps. Oui, bien, plus récurrentes ou sporadiques pendant l'été. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis en terminant, Yvonne, parce que tu sais, malheureusement, hein, toute bonne chose à une fois. Tu sais, dans le fond, on aime ça les touristes, hein, mais on aime ça aussi les gens qui viennent s'y installer, parce que le Kamouraska, maudite belle région pour habiter, hein. Oui, oui, puis à l'automne, on le remarque plus, c'est sûr, avec l'arrivée des étudiants, entre autres. Donc, encore, mais je vous dirais, oui, on dit souvent un bureau d'information touristique, mais ça donne aussi beaucoup d'informations aux locaux. Et c'est arrivé quelques fois pendant l'été, un de nos préposés, lui, c'est un étudiant du cégep. Ça fait quatre ans qu'il est ici, puis les gens lui demandaient, tu sais, comment s'installer dans la région? Ah oui! Et puis, il leur refilait ces petits trucs, là, donc il leur vendait la région en fonction de son expérience à lui, en disant, bien, moi, ça fait quatre ans que je suis ici, puis je fais ça, je fais ça, j'étudie, donc... Bon, bien, c'est génial, si les citoyens, les résidents peuvent aussi faire la promotion de leur région. Bien, c'est tant mieux. Oui. Yvonne, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Toujours! Alors, je suis toujours à la maison du Kamouraska, en compagnie de Manon Ouellet, qui travaille pour Obakir. Bonjour, Manon! Bonjour! Tout d'abord, explique-nous, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'organisme Obakir, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de bassin versant. Donc, Obakir, c'est l'organisme de bassin versant de Kamouraska, Lilay et Rivière-du-Loup. Donc, un assez grand territoire qui couvre six grandes rivières. Qu'est-ce qu'on fait à Obakir? Bien oui, qu'est-ce que vous faites? On travaille avec les acteurs de l'eau pour étudier la qualité de l'eau du territoire, gérer s'il y a des problèmes à gérer, voir comment on peut augmenter la qualité. Donc, on appelle ça un organisme de concertation. On discute beaucoup. Oui. Et puis, chaque acteur peut parler, chaque acteur a sa vision, les forestiers, les agriculteurs, les récréotouristes. Donc, il faut essayer de concilier tous les usages, c'est le but, l'objectif principal. Et là, on a la chance, les Kamourascois, Kamourascoises, de vivre proche d'un magnifique cours d'eau qui est le fleuve Saint-Laurent. On est chanceux, mais il faut protéger nos cours d'eau, nos eaux. Et là, on est ici, il y a un marais, ici, il faut le protéger, ce marais-là. Donc, comment on fait ça? Tu parles du fleuve? Oui. On est dans l'estuaire moyen, donc on n'est plus dans le fleuve parce qu'on a du sel dans l'eau. Ah, d'accord. Donc, on s'en va vers la mer tranquillement. Fait qu'on est dans l'estuaire. Donc, elle est encore salée, elle est saumâtre, ici, l'eau de l'estuaire. Nous, de l'organisme de bassins versants, on travaille plus sur les eaux qui arrivent, les eaux douces. Oui. Donc, ici, on est à la confluence, mais vraiment à un endroit extraordinaire où l'eau salée reçoit de l'eau douce. Puis, on a la grande chance d'avoir un écosystème extraordinaire dont on parle à la halte marine. Oui, qu'on peut avoir ce document-là, justement, que tu as dans les mains. Si on regarde le marais, donc le beau vert qu'on voit là, ça a pris, c'est un écosystème extrêmement particulier. On l'appelle, je vous dis le nom une fois, mais vous allez voir ça puis vous allez le retenir après. OK. Le marais aspartine, donc c'est un marais salé. Donc, ça, ça fait vraiment le tampon, on peut dire une éponge, entre le fleuve et la terre. Ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est de la biodiversité de ce milieu-là, qui est important pour la protection du fleuve. Tout à fait. Et la protection des terres. Mais la biodiversité de cet endroit-là qui est en danger. On en parle beaucoup à la halte marine. On va regarder une plante en particulier qui essaie de l'envahir. C'est ça, qui est une plante envahissante. Une plante envahissante, c'est ça. On va le voir visuellement, OK, comment cette plante peut envahir et être une grosse menace pour le marais. Si on le regarde comme il faut, on voit qu'il y a de la vase. Et on arrive dans un endroit où il y a des végétaux extrêmement particuliers, donc la aspartine. Et là, on peut apercevoir des petites mars. Et puis ces petites mars, il y en a plusieurs dans le marais et ils sont reliés par des petits canaux. Ça, ça permet une biodiversité, une faune aquatique extraordinaire. Des petits poissons, des petits insectes, plus ou moins gros, qui vont venir se cacher, là. Qui vont venir prendre leur première nourriture. On les appelle les premiers maillons de la chaîne alimentaire du fleuve. C'est quelque chose. Quand même, mais oui. Quand même, ces petits poissons-là, ils vont finir par se faire manger ou carrément se faire bouffer par un béluga qui va passer là-bas. Donc, on voit, je pense que tu le sens, Christine, l'importance du marais. Bien, tout à fait. Juste pour ça, on est d'accord qu'on le garde, qu'on y fait attention. Ah bien oui, bien oui. OK. Si vous avez la chance, vous allez pouvoir aussi voir des grands hérons. Donc, les petits animaux, toute la faune qui vit dans le marais, sert autant de maillons, des premiers maillons de chaîne alimentaire à la chaîne aquatique, mais aussi terrestres. Pour les oiseaux. Pour les oiseaux. Puis, beaucoup de petits mammifères qui vont venir faire des tours de temps en temps pour voir s'il n'y a pas un petit loge qui traîne quelque part. OK. Donc, ce marais-là a trois sortes de spartines. C'est unique dans le monde. Ah oui? Oui. Ça appartient ici, à la zone du Bas-Saint-Laurent. Ils sont adaptés à l'espace où ils sont installés dans le marais. Ça fait que ça, c'est grave. C'est-à-dire que c'est exceptionnel, mais c'est aussi très fragile. C'est-à-dire, ils sont dans un étage, ils ne peuvent pas être dans l'autre étage. Donc, ça, c'est important. C'est une biodiversité. Ces plantes-là, ils ont des hauteurs différentes, des relations avec le sel qu'il y a dans l'eau différentes. Donc, ils amènent une faune différente. Bien, tout à fait. Oui, oui. Un petit oiseau qui va vouloir se cacher dans telle hauteur de plante. Un petit poisson qui va vouloir se cacher dans de l'herbe touffue en bas, etc. C'est ça qu'on appelle la biodiversité. C'est-à-dire, un milieu dans lequel tout le monde a évolué ensemble. La faune, la flore, on s'est adapté à la hauteur. Un équilibre, là. Un équilibre, c'est ça. Et là, on a un étranger qui est débarqué, qui s'appelle le phragmite. Ou un autre nom, peut-être plus facile à retenir, le roseau commun. Ah! Ah! OK, c'est des synonymes. OK. Notre étranger qui est débarqué, il a pris la place de la troisième, celle qui vivait en haut. C'est ça qu'on voit, là. C'est ça qu'on voit au loin, là-bas. Mais ça prend le haut du marais et est en train de venir prendre le milieu du marais. Donc, il est en train d'attaquer la spartine étalée, qu'on appelle. Ça, c'est... la spartine étalée, c'est vraiment l'endroit où il y a les belles marrailles. Donc, où la faune aquatique est le plus. Qu'est-ce qu'il fait, le roseau? C'est qu'il rentre, il rentre dans le marais, puis il est beaucoup plus gros que les plantes naturelles du marais. Puis il fait beaucoup, beaucoup de végétation, beaucoup de biomasse, qu'on appelle. Puis à la fin de l'année, tout ça, ça s'écrase par terre, ça meurt. Il prend le contrôle. Il prend le contrôle. Petit à petit, il va assécher le marais. Et là, ça, ça s'en vient envahir nos marrailles, où on a les premiers maillons de notre chaîne alimentaire, et pour le fleuve, et pour nos oiseaux, et pour la terre. Et puis, l'été d'après, ils sont toujours là, ils ont pris leur place. Ici, à l'Apocatière, malheureusement, où on est, au site où on est, tu vois, on est là aujourd'hui, on l'utilise, c'est un site important, parce qu'on peut l'utiliser pour notre sensibilisation. C'est-à-dire, c'est carrément un site de démonstration où il y a eu une grosse invasion par le phragmite. Il y a d'autres endroits où il n'est pas installé à large comme ça. Il y a des endroits où il s'en vient, il y a des endroits où on peut l'empêcher de venir. Donc, je réponds un petit peu à ta question. Ici, il est très bien installé, il est fort. Donc, il y a des techniques de contrôle. On pourrait l'empêcher, par exemple, juste à l'est de la Alte-Marine, de la maison du Kamouraska, on a une grosse taille de quenouilles. Donc, un roseau indigène, un roseau local ici, qui a évolué avec les animaux d'ici, puis qui appartient au milieu. On ne sait pas pourquoi, il survit à l'envahissement du phragmite. Donc, le but, ce qu'on pourrait faire ici, c'est protéger ce coin de roseau, donc avec un contrôle de sa circonférence, de ses alentours, empêcher le phragmite de rentrer. Il y a une grosse bataille qui se fait entre les deux. Mais ici, le problème est pas mal gros. Je n'ai pas d'idée pour l'instant, Anne-Christine. Ok. Alors, Manon, c'est lui. C'est lui, le roseau commun, le phragmite. En fait, ça, on appelle ça une colonie. Ah, quand même, hein? Une colonie de roseaux communs. Donc, on voit sa densité. Tout à fait, puis c'est haut, hein? C'est très, très haut. On voit sa densité, donc, c'est pas toutes les... Tu sais, il s'en vient, puis il envahit le marais. Les petits animaux qui vivaient, là, les petits canards qui venaient flacoter, les autres petits oiseaux qui venaient se protéger. Il ne peut pas faire ça. Dans des petites herbes comme ça, là, il faut qu'ils se posent des questions. Ils disent, hop, on va changer notre protocole. Parce que là, comment qu'on fait pour se reposer là-dedans? Parce qu'une fois que l'oiseau est rentré, peut-être qu'ils vont l'utiliser pour manger, peut-être pour se reposer, ou les canards, mais certainement pas pour nicher. Manon. Mais là, c'est Manon qui dit ça, là. OK? Il y a beaucoup de recherches qui se font présentement sur... C'est pas vide de vie, là. Notre colonie, elle est pas vide de vie du tout. Mais c'est pas la même vie qu'on avait dans notre marais. OK? Donc, lui, c'est un envahisseur. Il arrive, il n'y a pas d'ennemis, il s'installe. Là, ici, on a eu ce qu'on appelle une laisse de mer. La marée haute est venue jusqu'ici, puis elle a laissé un peu ses déchets qui flottaient. Mais sinon, je vous parlais tout à l'heure, quand tout ça, ça meurt, ça assèche le sol. Oui. OK? On le voit. On le voit, là. Donc, ça, ça rentre tranquillement dans les petites marèles. Là, je vous dirais pas ceux-là, parce que là, on est dans l'aspartine alterniflore, mais dans l'étalé que je vous parlais tout à l'heure, où il y a les belles marèles, des fois, on arrive, on va les observer, puis ils ont déjà rempli la moitié de la marèle. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Ici, on voit des jeunes tiges. En fait, ce qui est arrivé ici, c'est soit les jeunes tiges y ont sorti, soit c'est des tiges extérieures qui sont tombées puis qui ont fait pousser une autre... Oui, oui, oui. Donc, je vous le dis, cette plante, elle a plusieurs façons de se reproduire, plusieurs façons de s'étaler. Donc, une fois qu'elle est trop, 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 qu'elle a trop envahi un milieu... C'est difficile d'enlever ça. C'est difficile. Donc, on peut dire que ça brise l'écosystème, là, tu sais, c'est... Ah, mais ça change l'écosystème, complètement. Ça va changer. Imaginez une colonie comme ça qui est remplie de mars. Ça change toute l'hydrologie, tous les petits canaux qui étaient dans le fleuve où les poissons montaient, les insectes, etc. Là, ils se retrouvent dans la terre. Ils se retrouvent dans un milieu sec, ils ne sont plus dans un milieu aquatique. Donc, ça change complètement. Mais il faut quand même finir sur du positif, Mme Manon. Oui, on peut finir sur du positif, même dans un endroit, OK? Comme ici, là, on a réussi à parler du marais aspartine. On le voit. J'ai vu des goélands qui fonçaient dans les petites marelles pour aller pêcher. Il y a encore des gens qui peuvent venir puis admirer ça. Puis on a encore un échantillon d'un écosystème, Anne-Christine, vraiment particulier de notre région. Pour en être fière et surtout le protéger. Et prendre la petite brochure... Oui! Elle l'a vendue, sa brochure, là, Mme Manon! C'est toujours un plaisir, hein? Puis combien c'est important d'avoir des organismes comme ça, comme Obakir. Vous êtes gentille, Anne-Christine. Merci beaucoup. Pareillement. Alors, je suis en compagnie d'Alexandre Bibeau, agent de développement pour le parc régional du Haut-Pays. Alexandre, on est à la maison du Kamouraska, mais ce n'est pas ton terrain de jeu, n'est-ce pas? Non, effectivement. Mais c'est quand même... Je voulais faire une mise en bouche du parc régional parce qu'on va se retrouver dans la série. Les cinq dernières émissions, on va être dans le Haut-Pays. Mais tout d'abord, pour la première émission, je voulais que tu nous parles c'est quoi le parc régional du Haut-Pays? Qu'est-ce que c'est? Quand ça s'est développé? On a combien de temps? Ah, bien là... Deux veines, passez-loste! Deux veines, encore! Deux poils, dépassé-loste, on va essayer de faire ça court. On va faire un peu comme les visiteurs qui souvent arrivent ici par l'autoroute 20 qui vont arrêter à la maison touristique puis ensuite, éventuellement, vont monter dans le Haut-Pays. C'est un peu ce que... C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce que je propose qu'on fasse ensemble pour les dernières émissions de la saison. En fait, le Haut-Pays de Kamouraska, c'est constitué du territoire municipal de sept municipalités. De l'ouest vers l'est, on va dire Saint-Onésime-d'Ixward, Saint-Gabriel-l'Allemand, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Hélène-de-Kamouraska, Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska. À ça s'ajoutent les territoires publics qu'on appelle les TNO, de Picard et de Petit-Lac-Saint-Anne. Au total, c'est un peu plus de 1800 kilomètres carrés de territoire. Donc, le Haut-Pays de Kamouraska, on peut dire que c'est vraiment grand, c'est vraiment immense et c'est beaucoup de potentiel, c'est beaucoup de projets et de nouveautés qui se brassent actuellement. Le parc du Haut-Pays, il ne faut pas avoir en tête un parc de la CEPAC, une barrière, 5 $ à l'entrée, on se va faire du camping, de la randonnée, ce n'est pas ça. Nous autres, le parc régional, c'est un parc qui est habité, qui est humanisé. C'est un projet de développement, c'est un outil à la MRC de Kamouraska pour développer les sept municipalités du Haut-Pays sur à peu près tous les volets qu'on peut imaginer, mais principalement, on va parler de récréotourisme, on va parler de culture, de patrimoine, beaucoup d'agroalimentaire actuellement, mais en valeur de la forêt, de l'eau, de l'environnement. L'objectif aussi, ce n'était pas de mettre tout sur le littoral, en voulant dire que tout ce qui est de beauté, c'est le littoral, c'est découvrir le Kamouraska dans son entier. Absolument, c'est ça. Aux alentours des années 2010, quand nos élus municipaux ici se sont rassemblés et qui sont arrivés avec l'idée de création du parc régional sous l'essor d'Yvon Soucy, je vais y rendre hommage là-dessus. En fait, c'était un peu l'idée aussi de balancer le développement dans le Kamouraska. On le sait, le littoral, le bord de fleuve, ça attire, c'est dynamique, il y a beaucoup d'achalandage, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent là. Puis on était dans des années où, dans le Haut-Pays, on a passé à travers des années plus difficiles, ce qu'on appelle les indices de vitalité économique étaient moins favorables dans le Haut-Pays. Puis ils se sont dit, on va donner un coup de bord au développement, on va leur donner des outils, du financement, une personne à la MRC qui va accompagner ces municipalités-là, puis de fil en aiguille, c'est ça, ils ont créé le parc régional du Haut-Pays que je représente maintenant avec grand plaisir et beaucoup de fierté parce que je crois très, très, très fort à ce territoire-là. Puis un exemple pour moi qui est vraiment parlant, c'est, hé, on va vraiment découvrir ça pendant l'émission. Oui. Si on prend les trois dernières années, on a compté une cinquantaine de nouvelles entreprises qui se sont établies dans nos sept municipalités du Haut-Pays de Kamouraska ou sinon des entreprises qui étaient déjà établies qui ont significativement diversifié leur activité. Surtout des entreprises du monde agroalimentaire. Tu n'es pas gourmande? Non. Qui a dit ça? Non, pas du tout. Ça va, tu sais, on n'ira pas dans le Haut-Pays. Non, non, j'aime pas se manger, moi, là. Découvrir des mets, non, non, non. Donc, dans nos 50 entreprises que j'ai, dans les nouvelles entreprises, on a remarqué que plus de deux tiers sont du domaine gourmand. Soit des producteurs maraîchers, soit de la transformation alimentaire ou dans le domaine plus largement agricole comme les alpagas, les sangriers, des choses comme ça. Dans l'autre partie des entreprises, beaucoup d'ateliers d'art, d'artisans qui partent, leur petit atelier en haut. Puis, attention, c'est des artistes vraiment de renommée, du haut de gamme. On va t'emmener rencontrer une joaillière qui a été formée en Italie, un artiste peintre qui vend des toiles à travers tout le Québec et même au-delà. Enfin. Enfin, on va s'amuser, hein, ensemble. On va découvrir un paquet de choses, donc... On s'ennuie pas en haut. Oui, bien, écoute, c'était juste une petite mise en bouche, une présentation d'Alexandre Bibeau, mais on va le retrouver dans les cinq dernières émissions de la série de 12 émissions. Donc, merci, Alexandre, puis j'ai hâte de te retrouver en haut. On se retrouve en haut. Merci. Alors, voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié cette première émission. Mais je vous dis, à partir de la semaine prochaine, on part à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...